Alors Youssef, il est 19h30, vous pourriez condenser en une demi-heure votre propos, qu'on ait un peu de temps ? Merci Pierre-Antoine, je vais essayer, on va aller en une demi-heure. Bon, ce que je vais essayer de faire là, ça va être quelque chose d'un peu inédit, dans le sens où je vais poser un problème historique et je vais essayer d'y répondre. Le problème historique que je vais poser, c'est comment le monde libre, les Etats-Unis, l'Union Européenne, à sa tête l'Allemagne, la France, aujourd'hui l'Ukraine, Israël, comment se fait-il que ce monde, soi-disant libre, soit aujourd'hui l'allié des Ukro-Nazis qu'appelle Xavier Moreau et qu'il soit l'allié, qu'il forme une alliance contre le monde russe aujourd'hui ? Et je pense que la réponse est la suivante. Je pense qu'on est dans un conflit entre deux mondes. Un monde, je vais l'expliciter, que j'appellerais inégalitaire, porté par des religions et des idéologies inégalitaires, face à un monde aujourd'hui représenté par la Russie et ses alliés qui représentent un monde, disons, égalitaire. C'est-à-dire, simplement, le monde inégalitaire, c'est un monde porté par des idéologies et des religions qui pensent que les hommes sont inégaux. C'est très simple, mais la réponse va être un peu complexe. Donc je vais intervenir sur le mode du séminaire sans prétendre avoir de réponse définitive. Alors, on va commencer en Allemagne au XVIe siècle. Pourquoi en Allemagne ? Parce qu'aujourd'hui, sur le continent européen, l'Allemagne est le satrape des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont accepté que l'Allemagne soit de nouveau le leader dans le monde européen, en Europe, dans le cadre de l'Union européenne, aux conditions des États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Allemagne du XVIe siècle ? Le début du XVIe siècle, c'est la Révolution luthérienne. La Révolution luthérienne a lieu dans la moitié nord de l'Allemagne. Elle se répand dans la moitié nord de l'Allemagne. Moitié nord qui se distingue du sud de l'Allemagne, notamment la Bavière, par son caractère inégalitaire. Ce sont les travaux d'Emmanuel Todd sur les structures familiales. C'est un monde qui considère les frères comme inégaux, puisqu'il y a le droit d'Ainès et les règles d'héritage sont inégales. Dans la famille traditionnelle paysanne du nord de l'Allemagne, le frère aîné hérite et les cadets sont déshérités. Alors, Luther abandonne la théologie des œuvres et met en avant la théologie de la grâce. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, vous êtes un élu ou un damné aux yeux de Dieu. Les actes n'ont plus réellement d'importance. Ce qui compte, c'est la grâce. Et donc, il va s'opposer gravement à l'Église à partir de 1517, avec ses 99 thèses. Donc, il va s'opposer progressivement à l'Église jusqu'à désigner le pape comme étant un antéchrist. Ce qui est donc intéressant, le moment historique qui nous intéresse là, c'est 1524. En 1524, il y a ce qu'on appelle la révolte des paysans en Allemagne. Cette révolte a lieu plutôt dans la moitié sud de l'Allemagne, qui est moins inégalitaire que le nord. Et Martin Luther aura été, d'une certaine façon, une des causes de cette révolte des paysans. Puisque dans le discours, dans un premier temps, de Martin Luther, il y a l'idée de liberté et d'émancipation par rapport à l'Église, à l'Église romaine. Mais, comme tout révolutionnaire, une fois qu'il s'est émancipé ou débarrassé du pouvoir, il va constituer lui-même un nouveau pouvoir. Et c'est pour cette raison que Martin Luther va s'opposer aux paysans et qu'il va appeler les princes à écraser la révolte paysanne. Révolte paysanne qui va faire 100 000 morts. Donc on a un renversement dans le discours de Martin Luther, qui est passé d'une sorte de théologie libératrice à une théologie inégalitaire, où il justifie en réalité la condition sociale et l'autoritarisme par un nouveau discours théologique. Donc on entre dans l'ère de l'inégalitarisme avec Martin Luther. Le contexte de l'époque, c'est le Saint-Empire romain germanique, dirigé par Charles V, qui est un empereur catholique attaché au catholicisme. Et il est confronté à François 1er et aux alliés de François 1er. Et donc il va accepter l'émancipation de cette région nord de l'Allemagne par rapport au pouvoir impérial. Et à partir de là, la réforme protestante va se répandre en Suède, puis Danemark, Pays-Bas et puis Grande-Bretagne. Et ce qui distingue ces régions-là, notamment le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas et puis la Grande-Bretagne, c'est le caractère inégalitaire de ce type d'anthropologie. C'est-à-dire que dans l'Allemagne du nord, on est face à une famille souche où les frères sont inégaux. Donc les frères sont inégaux, les races sont inégales. Et dans le monde anglo-américain, on est dans un monde libéral, famille nucléaire, non égalitaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de déshériter des enfants. Donc il y a un autre caractère, effectivement, dans la révolution luthérienne, c'est le caractère bourgeois. C'est-à-dire qu'on a une inégalité qui est instituée par le discours théologique. Donc vous avez la réforme protestante qui va pénétrer les villes, qui va pénétrer les cœurs des aristocrates. Qui vont trouver là le moyen de chasser l'Église, de lui confisquer ses privilèges, parfois même ses biens. Et qui va s'opposer donc gravement au monde catholique, avec des répercussions géopolitiques sur lesquelles je reviendrai. Suite à Martin Luther, on va rester encore un peu sur Martin Luther. Ce qu'il va faire est intéressant dans la mesure où il part d'un certain évangélisme, surtout de Saint Paul, pour rejeter en réalité le message évangélique égalitaire et revenir à l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi. Donc la loi, comme il le dit, qu'on va imposer aux pauvres qui, eux, ne refusent d'une certaine façon leur condition difficile et il va la justifier. Donc on a ce monde-là, ce monde du Saint-Empire romain germanique, catholique, universel, égalitaire, qui commence à s'effriter à partir du Nord. Alors, après Martin Luther, je vais vite, on a Calvin, c'est la même période, la première moitié du XVIe siècle. Calvin, lui, va renforcer l'idée du retour à l'Ancien Testament et va devenir, d'une certaine façon, le théologien de la bourgeoisie. Il va justifier théologiquement la bourgeoisie, il va l'encadrer et il sera, d'une certaine façon, ce que Karl Marx était au prolétariat, eh bien Calvin l'a été pour la bourgeoisie. Et la dimension inégalitaire va s'ancrer avec Calvin et l'idée de prédestination également. Et cette idée de prédestination chez Calvin, on la retrouve dans un passage, en fait, dans l'Ancien Testament qu'il utilise, c'est les fautes des pères, les enfants sont punis par Dieu, les enfants sont punis des fautes commises par leur père. Et il va élargir cette idée-là dans la mesure où, pour lui, la famille va être, comment dire, élu d'une certaine façon. On va avoir une famille élue, puis un peuple élu. Je m'explique. Si les fautes des pères sont imputées aux enfants, les mérites des pères aussi sont répercutés sur les enfants. Et le grand spécialiste du protestantisme, Bernard Cotteret, expliquera, je cite, « De la grâce à la race, la prédestination a pu alimenter ultérieurement le discours eugéniste ou raciste, sans que Calvin soit en aucune façon responsable de cette dérive. Mais il est difficile de passer totalement sous silence l'utilisation détournée qui a pu être faite de la prédestination pour asseoir la suprématie de l'homme blanc protestant, en particulier dans le monde anglophone, ou encore en Afrique du Sud dans l'élaboration de l'apartheid. » Donc il y aurait même une origine calviniste du discours eugéniste. Et c'est encore là compatible avec ce type d'anthropologie inégalitaire du nord de l'Allemagne et aussi de la Grande-Bretagne. Alors maintenant, je vais faire un bond dans le temps. Les élections de 1933 en Allemagne. Le nazisme, avec l'élection de mars 1933, fait ses plus gros scores dans le nord de l'Allemagne, c'est-à-dire la zone dont je vous ai parlé, inégalitaire, qui a connu la réforme protestante inégalitaire. Il y a une chute de la pratique religieuse, donc une chute du protestantisme dans cette région-là, et immédiatement, le nazisme va venir remplacer le protestantisme, qui aura connu d'une certaine façon une laïcisation. Le nazisme peut être considéré comme une racialisation et une laïcisation du protestantisme. Alors, c'est là que j'en viens au concept de judéo-nazisme. Le concept de judéo-nazisme a été posé par le philosophe israélien, Yeshayahu Lebovitz, qui parlait des colons israéliens, même de la politique israélienne, dans les zones occupées. Il disait que cette politique était celle des judéo-nazis. Il dit qu'aujourd'hui, il existe des judéo-nazis. Je ne vais pas parler de ce judéo-nazisme-là. Je vais me pencher un peu sur le discours d'Adolf Hitler, qui est, si on prend le discours du judaïsme politique, Bible hébraïque et Talmud, son miroir. Je m'explique. En 1939, avant la Seconde Guerre mondiale, juste avant, la guerre mondiale va commencer, Adolf Hitler déclare, lors d'un discours au Reichstag, que de la guerre entre les Allemands et les judéo-bolcheviques dépend l'avenir du monde. C'est-à-dire, en gros, c'est une lutte pour la suprématie mondiale, soit la suprématie du judéo-bolchevisme, soit l'instauration d'une Pax Germanica. Quatre années plus tard, dans un autre discours, quatre années après le début de la Seconde Guerre mondiale, il est un peu plus pessimiste, mais il reste toujours sur le même ton. C'est-à-dire qu'il dit que si les judéo-bolcheviques gagnent la guerre, eh bien, ça sera fini de 2500 ans d'histoire européenne, que les artistes et intellectuels européens seront soit liquidés, soit se retrouveront en Sibérie, et ça sera fini de la civilisation à laquelle il tient. Lorsqu'on prend la Bible hébraïque et qu'on se penche sur les promesses qui sont faites au peuple hébreu, on voit là qu'il y a une inspiration pour Adolf Hitler, puisque ce qui est promis dans la Bible hébraïque, ce n'est rien moins que la domination universelle, la domination territoriale, avec l'extermination des Canadiens et des autres populations habitant la Terre Sainte, mais également une domination universelle réduisant les autres peuples en esclavage. Et c'est un peu le projet d'Adolf Hitler qui a échoué. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'après l'avènement du protestantisme, le millénarisme existait avant le protestantisme, mais le millénarisme va véritablement se prolonger dans le protestantisme et s'aggraver. On va avoir un certain nombre de sectes protestantes millénaristes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, qui considèrent que, alors il y a les pré-millénaristes et les post-millénaristes, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais l'idée est qu'à la fin des temps, il y aura un règne de mille ans du Christ. Et le nazisme va laïciser cette vision de l'histoire. Ils vont l'appeler le Reich de mille ans. Et le Reich de mille ans, pour eux, c'est comme je l'ai dit, la suprématie du monde germanique sur les autres peuples. Donc on a une eschatologie, une vision raciale du nazisme qui est le miroir du judaïsme politique d'une certaine façon, mais qu'on avait déjà présente dans le protestantisme, le lutherianisme, le calvinisme, et dans d'autres sectes qui vont naître en Angleterre. Donc c'est véritablement, avec le protestantisme, une rupture définitive et irrémédiable avec les évangiles, avec le christianisme traditionnel, et un retour à l'Ancien Testament et sa vision inégalitaire sur le plan social et racial. Donc vous avez, je dirais, un inégalitarisme théologico-racial dans le judaïsme, un inégalitarisme théologico-social, parfois aussi racial, dans le protestantisme et ses différentes formes, et vous avez dans le nazisme, comme aujourd'hui en Ukraine, même si ce n'est pas tout à fait le même nazisme, un inégalitarisme pagano-païen-athée, pour faire court. Suite à la Seconde Guerre mondiale, vous savez très bien ce qui s'est passé, la défaite de l'Allemagne nazie et la victoire dans le monde occidental de cet attelage, je dirais, anglo-américain judéo-protestant. C'est le monde anglo-américain judéo-protestant, inégalitaire, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale et qui règne sur l'Occident et aussi sur le monde depuis lors. Alors, l'inégalitarisme anglo-américain, très rapidement. Le protestantisme va se diffuser à partir d'Allemagne. Vous allez avoir un certain nombre de réformateurs dans le monde germanique et dans le monde britannique. Et la révolution cromwellienne, qui est une révolution politique mais religieuse, portée par Olivier Cromwell, au XVIIe siècle, profondément inégalitaire, anticatholique. Il massacre les Écossais, les Irlandais. Un aïeul d'Olivier Cromwell, Thomas Cromwell, aura détruit les monastères avant lui. Et cette œuvre sera poursuivie par Olivier Cromwell. Dans la même période, au XVIIe siècle, vous avez une secte anglaise qui se sépare de ce qu'ils considèrent être un néo-papisme, c'est-à-dire la gestion, le pouvoir spirituel détenu par le souverain anglais. Ils quittent l'Angleterre. Ceux qu'on appelle les Pères Pèlerins. Et ils s'installent en Amérique. Ces Pères Pèlerins se considèrent comme le nouveau peuple d'Israël. Ils considèrent l'Amérique comme étant la nouvelle Terre Sainte où ils vont instaurer une nouvelle Jérusalem. À partir de là, ils partent à la conquête de l'Ouest avec cette idée religieuse qu'on appelle la destinée manifeste. et cette destinée manifeste va s'étendre dans la périphérie nord-américaine puis sur le monde avec toujours cette vision inégalitaire, protestante, millénariste, propre à l'Ancien Testament en réalité. Ce sont des gens qui ont coupé les ponts disons avec l'esprit du Nouveau Testament. Et c'est ce monde-là, je fais court, c'est ce monde-là qui va prendre le contrôle de l'Europe, qui va faire de l'Europe son glacis géopolitique via notamment l'Union européenne. Et ce monde inégalitaire, impérialiste, fonde l'Union européenne. Ça, ça a été des documents déclassifiés de la CIA qui ont été mis en exergue par Ambrose Evans-Prichard, qui est un grand reporter britannique du Guardian. Donc il est établi que le projet d'Union européenne et de la monnaie unique ont été à l'initiative des États-Unis. Et qu'est-ce que font les Américains ? Ils font de l'Allemagne, dans une période récente, le satrape de l'Europe via l'Union européenne et non pas la France. La France, qui, comme l'écrivait Brzezinski en 1997, encore lui, devait être neutralisée dans ce contexte-là. Et il disait qu'il fallait utiliser l'Allemagne contre la France, pour neutraliser la France. Donc on est aujourd'hui, je ne sais pas si vous me suivez, on est aujourd'hui dans un monde où c'est l'Allemagne inégalitaire qui a fait sa révolution inégalitaire, se séparant du christianisme traditionnel, ayant fait sa révolution nazie, qui a été d'une certaine façon une laïcisation du protestantisme, du judéo-protestantisme millénariste. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne, cette Allemagne-là, inégalitaire, qui dirige l'Union européenne dans le cadre, avec l'autorisation, des États-Unis. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que la France, pays de tradition catholique, égalitaire, s'est retrouvée dans cette situation ? Donc prise dans cet attelage profondément inégalitaire, alignée sur le plan idéologique, économique, social, puis notamment les années 80 avec Mitterrand, le tournant libéral, et géopolitique. La réponse, c'est la révolution de 1789. La révolution de 1789, qui va combattre le catholicisme et les catholiques, notamment avec la guerre de Vendée, va, en détruisant le catholicisme, faire sauter le verrou égalitaire du catholicisme qui contenait l'inégalitarisme qu'on peut trouver en France. Sur le plan des structures familiales, vous avez le bassin parisien élargi qui est égalitaire, et vous avez tout le contour qui est plutôt de famille souche, donc plutôt germanique. C'est pour ça que vous allez retrouver de façon périodique en France une certaine attirance pour l'Allemagne et sa soumission envers l'Allemagne et fascination pour l'Allemagne. Le catholicisme combattu par la révolution française va être, comment dire, va se dissoudre et ce dissolvant va conduire à l'explosion de l'inégalitarisme, y compris social, à l'intérieur même du corps français. Vous avez une élite dirigeante sociopathe qui martyrisent les catégories les plus basses. Et d'ailleurs, dans son livre, Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française, avance la thèse que ce qu'il appelle lui le gauchisme, que j'appelle moi le républicanisme, est influencé par le protestantisme dont j'ai parlé et sa conception de la grâce. C'est-à-dire qu'il nous est permis de tout faire avec cette idée-là qu'il y a une sorte de nouveau peuple élu au sein même du peuple français et des manants qu'on peut écraser. Et donc, cette filiation-là, protestante, notamment via le monde britannique, puisque les philosophes des Lumières ont été très influencés par les penseurs anglais, vont faire pénétrer l'idéologie libérale des Lumières, ou appelez-la comme vous voulez, qui est profondément inégalitaire. Et ça va avoir des conséquences graves sur le plan économique et social. Puis après, Vatican II qui va accélérer la dissolution du catholicisme. Vatican II, c'est 62-65. Et le tournant libéral en France, c'est 1983. 1981, abolition de la peine de mort. 1974, autorisation de l'IVG. Donc, il y a une chaîne de causalité où si vous prenez les choses sur le temps long, vous voyez que la France, à partir de la révolution de 1789, va connaître une descente dans l'inégalitarisme idéologique, économique, social et psychologique. et c'est ainsi qu'on peut comprendre que la France, après le sursaut du général de Gaulle, soit encastrée et intégrée à ce monde inégalitaire qui est germanique, protestant, anglo-américain et judéo-protestant. Vous me suivez ? Ça tient la route ? Ok. Donc, j'en arrive à l'avant-dernière partie, sur l'Union européenne et le retour de la mangue inégalitaire au service de l'Empire anglo-américain. Donc, vous l'avez vu, l'Union européenne est un espace où s'exerce l'inégalitarisme. On l'a vu, par exemple, après la crise de 2008 où on a une banque judéo-américaine, Goldman Sachs, qui trafique les comptes de la Grèce pour la faire entrer dans la zone euro puis va la sur-endetter avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. La Grèce va connaître une crise économique et c'est l'Allemagne qui va venir martyriser la Grèce pour le compte de Goldman Sachs d'une certaine façon en lui disant soit vous pratiquez une politique d'austérité soit je vais vous prendre vos îles et vos monuments. Ça a été ça le discours de l'Allemagne autour des années de 2010. Donc, vous avez un système hiérarchisé piloté par le monde anglo-américain avec l'Allemagne qui contrôle l'Union européenne et qui impose son modèle inégalitaire et la France qui est dans le rôle du second alors que la puissance nucléaire en Europe c'est la France. Macron est même allé jusqu'à proposer ce que l'Allemagne et la France partagent le siège de la France au Conseil de sécurité. Donc, vous avez des dirigeants européens qui ont intégré l'inégalitarisme que je vous ai décrit qui sont humiliés régulièrement par les Américains. On se souvient de Trump qui tire traîne par la main Emmanuel Macron à la Maison Blanche ou qui lui enlève ses pellicules de sa veste. Donc, Macron a intégré ce système-là inégalitaire. Il est soumis au monde anglo-américain et il crève les yeux et il arrache les mains des Français de base. Vous voyez c'est schématique mais c'est la réalité. Donc, maintenant, on en arrive au conflit en Ukraine. Donc, tout ce beau monde anglo-américain, judéo-protestant, germanique, français inégalitaire que j'ai décrit rapidement, il reste 5 minutes, déclare la guerre en somme à la Russie en Ukraine. Donc, en Ukraine, ce qui se passe, je l'ai déjà dit sous le ton de la boutade mais je le pense réellement, c'est qu'on a affaire à un choc des civilisations mais le vrai choc des civilisations. c'est-à-dire celui que décrivait Arnold Toynbee en 1947 à savoir le monde occidental moderniste c'est-à-dire gangréné par le modernisme qui va par le colonialisme en fait imposer le modernisme et combattre toutes les traditions. A l'époque, il parlait de l'orthodoxie, l'islam et toutes les traditions en Afrique. Donc, le monde occidental c'est le modernisme, c'est pas effectivement le monde chrétien. c'est un monde post-chrétien et s'il a gardé des traces du christianisme, c'est pas celui du christianisme traditionnel, c'est celui du protestantisme inégalitaire. Donc, il déclare la guerre à la Russie de façon implicite et explicite en Ukraine. Mais quand vous regardez la carte de l'Ukraine, d'ailleurs, Xavier Moreau a fait plusieurs vidéos en 2014 puis en 2019 lors des élections, c'est très net. En fait, il y a trois Ukraines. On va diviser en deux pour aller plus vite. Il y a l'Ukraine du centre qui est assez modérée. Vous avez l'Ukraine de l'Ouest qui est plutôt libérale, tournée vers le monde occidental, qui veut intégrer l'Union européenne et qui a voté massivement pour les partis d'extrême droite, en fait, pour les nazis aux différentes élections. Et vous avez une Ukraine de l'Est qui est russophone, qui est russe, qui appartient au monde russe. La Russie, c'est une fédération, il ne faut pas l'oublier, avec à peu près 300 ethnies ou plus de 300 ethnies, donc pays multi-ethniques, multi-confessionnels dont les structures familiales sont autoritaires, égalitaires, c'est-à-dire une autorité, le patriarche, le grand-père, par exemple, et une égalité dans le système d'héritage entre les frères. C'est ce qu'on voit un peu en Russie, c'est-à-dire, disons, le patriarche, ce serait Poutine, le père, et puis une fédération qui est multi-ethnique, multi-confessionnelle, dans la mesure où ce ne sont pas les slaves qui écrasent les autres ethnies et qui les dominent. Deux des plus importants ministres russes ne sont pas slaves, la Shoigu et la Vrov. Et quand on regarde la carte militaire telle que la montre Xavier Moreau et d'autres en Ukraine, on voit que la zone d'intervention de la Russie correspond au prolongement culturel, linguistique et anthropologique de la Russie. Ils ne vont pas à l'ouest. Les Russes, ils restent à l'est. Et en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ouest qui est un projet racialiste, néo-nazi, appeler ça comme vous voulez, inégalitaire païen, disons, projet hostile avec Poroshenko qui déclarait que leurs enfants vont vivre dans les caves, etc. Et on a à l'est des populations russophones qui n'ont pas de projet équivalent, qui n'ont pas de projet racialiste puisque ça ne fait pas partie de leur code source anthropologique. Donc là encore, le modèle égalitaire, inégalitaire fonctionne même en Ukraine et la carte militaire le prouve. Après, il peut y avoir un débordement sur le plan militaire qui est stratégique. Mais ce que veulent les Russes, c'est sécuriser cette zone qui leur appartient sur le plan historique, culturel, linguistique et anthropologique. Alors maintenant, je vais terminer, une dernière partie. La dernière question que je pose, c'est est-ce qu'on va vers une désintégration de l'Union européenne ? Alors déjà, première chose, contrairement au Saint-Empire romain germanique, l'Union européenne n'est pas fondée sur une religion, une civilisation commune. Le Saint-Empire romain germanique s'est fondé notamment, comme l'explique le médiéviste Henri Pirène, par la fusion de la romanité qui a été préservée par le catholicisme et le monde germanique. Et ce monde germanique inégalitaire a fini par faire sécession d'une certaine façon, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc l'Union européenne s'est fondée non pas sur une civilisation commune, une religion commune, mais sur des intérêts, c'est-à-dire des petites nations qui veulent rejoindre des grandes et qui se disent nous allons bénéficier de subventions. C'est en gros ça qui les motive, des intérêts économiques. Et un système de corruption avec des élites dirigeantes qui sont corrompues pour intégrer l'Union européenne qui est le pendant disons politique de l'OTAN et donc qui constitue le glacis géopolitique des Etats-Unis. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'à chaque crise, l'Union européenne se désagrège un peu plus. On l'a vu avec la crise de 2008. On l'a vu avec la crise du Covid-19 au début. On a vu des pays, des Etats égoïstes qui ont lâché d'autres, comme l'Italie, par exemple, qui a reçu de l'aide venant de Chine, par exemple. et on l'a vu là, dans la politique de sanctions anti-russes, où vous avez des pays comme la Hongrie, comme la Serbie qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont... La Serbie qui est candidate à l'entrée dans l'Union européenne, qui refuse d'accompagner l'Union européenne, la Commission européenne présidée par une Allemande, von der Leyen, dans la série de sanctions, dans la sixième vague de sanctions contre la Russie et donc surtout l'embargo sur les hydrocarbures, puisque ce sera un suicide économique. On a, au niveau de l'OTAN, parce que l'OTAN et l'Union européenne, c'est la même chose, la Croatie qui refuse de voir la Suède et la Finlande intégrer l'OTAN. et on a, sur 27 pays, 13 pays de l'Union européenne qui s'opposent à la suppression du droit de veto tel que proposé par von der Leyen et Emmanuel Macron, toujours l'Allemagne et la France. Et donc là, on a encore un facteur de désagrégation de l'Union européenne et du point de vue de la Russie, ils peuvent, par des contre-sanctions, accélérer cette désagrégation de l'Union européenne par les contre-sanctions économiques, mais aussi, d'une certaine façon, en brandissant la menace, même si ce n'est pas eux qui sont dans une position agressive initialement, ils disent, en gros, si vous accompagnez Washington dans sa politique belliqueuse vis-à-vis de la Russie, en gros, le conflit peut s'étendre sur sur l'espace européen, au-delà de l'Ukraine. Donc, du point de vue d'un certain nombre de pays européens qui défendent encore un peu leurs intérêts, la question qui va se poser, c'est, en pesant le pour et le contre, l'Union européenne et l'OTAN sont-ils, constituent-ils des avantages pour nous, économiques, politiques, militaires, ou un danger de mort ? Et je pense qu'on a là les ferments de la désagrégation de l'Union européenne qui est ce monde inégalitaire qui écrase des petites nations qui, elles, défendent encore leurs intérêts. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Joseph Indy. Sous-titrage Société Radio-Canada